Donc très rapidement, une petite mise en perspective de l'intervention de Jérôme, et puis après on cèdera la parole à ça. Je pense qu'effectivement cette proposition de contribution est très intéressante, puisqu'elle montre que l'écoute de la musique, ou la place de la musique dans la musicalisation du quotidien, ce n'est pas simplement les expériences les plus usuelles, si vous voulez, à partir desquelles on réfléchit ordinairement, qui sont toutes les expériences d'écoute qu'on a évoquées hier, et qui se situaient plutôt du côté de l'écoute de musique enregistrée, ou le fait de participer, d'assister en tout cas à des manifestations live, à des concerts. Là on a quelque chose d'un peu différent, qui témoigne de nouvelles expériences d'écoute, je mets nouvelles entre guillemets, puisque comme tu l'as fait remarquer toi-même, en réalité il y a des formes proto-historiques peut-être de ces expériences d'écoute qu'on trouve, enfin toi tu signalais dès les années 30, ça m'a rappelé un épisode de ma jeunesse, où j'avais un épisode de Tintin sur vinyle, je l'ai toujours d'ailleurs, et c'était, vous savez, les bijoux de la Castafior. Ça m'a rappelé, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont des Tintins comme ça en cassette ou en vinyle, mais c'est... – La Castafior chantait vraiment ? – Hein ? – La Castafior chantait vraiment sur ses... – Ah oui, 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 je ne vais pas vous le faire, mais peut-être ce soir à la gaieté lyrique, Mme Blatot, qui est une chanteuse émérite d'opéra, elle chantait vraiment. « Oh, je ris de me voir si belle en ce miroir, est-ce toi Marguerite ? » Réponds, réponds, réponds-moi vite. Mais je ne vais pas vous le faire. Et effectivement, en écoutant Jérôme, je me disais que ça mettait en œuvre, en place, une expérience d'écoute qui était, enfin, une attention particulière ou un régime d'audition, pas de lecture, très particulière des bijoux de la Castafior. Voilà, donc en tout cas, nouvelles expériences d'écoute inscrites dans le développement de l'intermédialité, comme tu l'as bien remarqué, c'est effectivement l'élément central des dispositifs que tu as décrits. Alors, plusieurs remarques sur un plan, disons, analytique. On voit que ça convoque à nouveau frais toute une série de perspectives, bon, qui sont des perspectives assez classiques, mais appliquées à, disons, des objets assez neufs, des perspectives sociologiques. Ça interroge des questions autour de l'émergence de nouveaux métiers. Par exemple, il y aura peut-être des questions là-dessus, est-ce qu'effectivement ça demande des compétences particulières ? Est-ce qu'il y a un ajustement particulier de la part du compositeur à l'exercice qui est requis lorsqu'on doit mettre en œuvre ces bandes-sons, ces compositions dédiées spécifiquement à ce type d'objet ? Est-ce qu'au fond, en effet, il y a un nouveau métier, un nouveau registre dans l'activité du compositeur ? C'est aussi une question socio-économique et celle du partage de la valeur. C'est-à-dire qu'on sait bien qu'à partir du moment où la division des tâches s'accentue, là, par effet de ricochet, le partage de la valeur lui-même s'impose d'autant plus. Et donc c'est la question des contrats, des statuts, des modalités de rémunération du compositeur dans cette nouvelle organisation du travail. Donc ça, c'est l'ensemble des questions qui relèvent du domaine proprement sociologique ou socio-économique. Je pense qu'il y a des questions narratives, mais là je ne suis pas évidemment le plus indiqué. Peut-être que Stéban ou d'autres pourront intervenir là-dessus. Des questions narratives, tu as parlé de valeur ajoutée, de valeur symbolique à propos de la musique et des effets sonores dans l'exemple que tu as indiqué. Je pense qu'effectivement, on pourrait relire un grand pan de la théorie littéraire. Je pensais à Gérard Genette, par exemple. Ce serait très intéressant que Genette relise ou ait pu relire des choses comme ça. La fonction d'embrayeur diégétique, par exemple, ou d'autres fonctions, je pense que là, on pourrait les repenser à nouveaux frais dans ce cadre. Et puis, ce sont des questions d'usage, d'usagers et de réception. Et là, effectivement, je me demandais s'il y avait des enquêtes précises qui disaient quel était le type d'appréciation de ces nouveaux contenus qui étaient proposés aux spectateurs. Quels étaient les acheteurs ou les auditeurs de ce type de contenu ? Et je me disais, et je vais vous passer la parole, qu'à titre tout à fait personnel, mais enfin, bon, c'est peut-être pas un sentiment partagé, je ne suis absolument pas sûr que j'aimerais, mais c'est très personnel, que j'aimerais avoir affaire à ce type de dispositif. D'une part, parce que je n'ai pas envie d'entendre les jingles de la SNCF qui m'insupportent déjà quand je suis dans les gares de la SNCF. On a l'impression de rater son train. C'est très stressant, en fait, et en entendant le jingle, ça m'a stressé. Le discours de Robert Ménard, finalement, je me disais que la plage de silence qui surgissait probablement fortuite, et bon, ensuite, était vraiment bienvenue après avoir entendu des extraits d'un discours de Robert Ménard. Tu parlais de liberté de parcours, moi j'avais le sentiment, mais encore une fois, c'est tout à fait personnel, qu'au contraire, ça m'imposait une forme de parcours que, moi, en tout cas, je ne souhaitais pas. Et que mon expérience de la lecture était précisément aux antipodes du type d'expérience de lecture que ça invite à effectuer. Alors, comment ça s'analyse, ça, l'appétence ou l'absence d'appétence pour le type de lecture que ce type de dispositif invite à faire ? Je ne sais pas, je vous cède la parole. Effectivement, les marqueurs qu'on a pour l'instant, c'est essentiellement juste des données économiques. C'est effectivement juste sur les chapitres.com, les plateformes, en fait, pour l'instant, il n'y a aucune étude encore, effectivement, sur l'appétence. Après, la liberté de parcours, on peut désactiver la bande-son. Mais voilà, c'est un enrichissement. C'est en fait, comme c'est un... C'est dû aussi peut-être à cette nouvelle, le discours de Robert Médard, c'est-à-dire que comme on est dans une nouvelle qui est dans un tout petit roman, ça fait une centaine de pages, entre fiction et documentaire, c'est vrai que l'aspect documentaire est un petit peu renforcé par l'introduction de ces fragments de discours politiques, des fragments aussi de discours de journalistes, d'habitants de Béziers, ça vient un peu ponctuer comme ça. On peut ou pas les déclencher, parce qu'à chaque fois, c'est le scroll, en fait, vertical qui déclenche un contenu audio en plus. Et il tannent ? Et puis après, il y a... À quoi est-ce que c'est particulier au livre et par plus général au multimédia ? Parce qu'on peut passer, par exemple, on peut mettre des liens hypertextes dans la vidéo et le faire complètement vidéo. Alors, chez vous, c'est tout sauf... Comment éviter ce passage où tout sera... Où il y aura quand même la lecture, par exemple ? Ça m'appelle un peu Pierre et le loup, où il y a la lecture, mais il y a aussi tout le reste à côté. Alors, pourquoi est-ce qu'on garde la démarche de ne pas lire ? Parce que si en plus, il y a la voix de quelqu'un qui lit, c'est une vidéo multimédia avec... augmenter dans le sort qu'on peut... Oui, on est dans un objet hyper médiatique, en fait, qu'au croisement... Oui, ça pourrait presque être un... Si c'était une vidéo, on n'aurait pas le choix de rester sur... Là, il y a quand même en plus, la liberté de pouvoir rester plus longtemps sur une page. Voilà. Dissocie dans la vidéo ? Oui. Oui, en mettant sur pause, par exemple. Oui. On est proche, oui. Ça, c'est un exemple. Mais on peut vraiment proposer des parcours avec des liens hypertextes qui sont dans la vidéo, maintenant, avec le HTML5. Oui, 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 oui. Oui, tout à fait. On est dans des objets hybrides, je suis d'accord. Alors, est-ce que vous trouvez qu'il y a un avenir à quelque chose qui est seulement un livre ? Pourquoi ? En fait, la question est... Si on ne garde pas le texte tout seul sans qu'il soit lu par un narrateur, il n'y a plus rien qui est particulier au livre. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a que la présence du texte qui relie encore cette proposition médiatique au support originel, oui. Oui, alors après, l'avenir économique de ça, je ne sais pas. En tout cas, pour l'instant, pour l'instant, ça reste... Il n'y a que 3% de livres systématiquement enrichis. Donc, ça reste encore une petite chose. Est-ce que c'est un avenir ou pas ? On va essayer d'être très concis dans les questions et dans les réponses. Bonjour. Bonjour. Il se trouve que j'avais étudié aussi un peu la question. Je pense qu'enfin, on a juste affaire à une nouvelle oeuvre, un nouveau type d'oeuvre, en fait. C'est-à-dire que je suis un peu dans... Dans ton cas, Philippe, c'est-à-dire que je... Je suis pas fan... Moi, j'ai besoin... J'écoute la musique que j'ai envie d'écouter pendant le jour. Donc, j'ai pas envie d'écouter la musique imposée dans la lecture. Dans un film, on écoute une musique qui est imposée. Mais voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire que finalement, il y a deux types de YouTube. Comme ça, il y a YouTube qui a été créé pour ça, donc avec un mélange de médias. Et puis, il y a YouTube augmenté, en toute sorte, qui sont moyens de faire de l'argent avec le même bouquin. Dans le premier type, c'est un nouveau type d'oeuvre. et on ne peut pas aimer, c'est comme on aime ou pas. Il y a des types de baincures, je pense. Je pense que le livre a encore tout ça. Oui, oui, oui. Ce sont des types d'oeuvres différents. Voilà. Esteban et puis François et après, dans l'ordre. Et puis, deux minutes, mais pas plus. Merci. Je me trouvais très intéressant. Je suis plutôt d'accord avec l'idée que c'est un type d'oeuvre nouvelle et que le lien avec le livre, cette histoire, que ça reste, c'est bon, un lien avec cette histoire de présence visuelle des textes. En même temps, je me suis fait la réflexion inverse jusqu'à quel point c'est une sorte de matérialisation de choses qui sont déjà quelque part présupposées ou désirées par le livre de cette idée classiquement. Je veux dire par là, par exemple, je me suis dit que les musicologues, pendant longtemps, ils ont passé leur temps à découper des petits morceaux de partition pour donner une image sonore virtuelle au lecteur capable de le lire, bien sûr, alors que maintenant, on peut mettre des liens et donc on va vers l'exemple musical. Ça serait un peu ça. Mais en même temps, les partitions ne permettent pas de faire exactement la même chose qu'un extrait musical. Par exemple, pour ce qui est de l'analyse musicale, il y a des choses que l'on voit sur une partition que l'on peut difficilement entendre, ou en tout cas, ce ne sont pas les mêmes opérations du point de vue cognitif. Donc, quelque part, ce n'est pas un recouvrement exact. Ce n'est pas exact. Pareil pour les images qu'on peut infruster dans un texte et qui ont en même temps l'objet de description, l'extravisme, ne va pas être la même chose que l'extravisme de l'image en tant que regard. Donc, c'est comme si ces dispositifs nouveaux, ils prenaient des choses qui sont virtuelles dans les livres en tant que c'est comme des mutualités virtuelles, justement, et ils les faisaient se matérialiser dans des choses qui, en même temps, ne sont pas exactement l'équivalent de ce qu'est cette virtualité d'une plus médière du bouquin, parce que, justement, dès qu'on change de type de perception, on change forcément l'extravisme. tout à fait, non, mais... C'est intéressant, oui. Il se trouve que j'ai des collègues de mon labo, Marion Dalibé et Nicolas, qui ont travaillé sur une application qui engage, on va dire, un éditeur local, une entreprise qui avait l'habitude de faire des livres audio, des logiciens et un écrivain en résidence dans un quartier. Et en fait, ils ont construit une application qui vise à faire cheminer dans le quartier, qui est un quartier populaire en rénovation, et où il y a des bulles inversives au fur et à mesure du parcours, où on entend le texte lu par l'auteur, qui s'est documenté sur le quartier, donc un rapport au quartier dans le texte lui-même, et avec des compositions sonores. Et ce qui est une des choses qui ressort de l'enquête, c'est que, c'est pour rebondir sur les remarques, les différentes remarques sur le genre d'expérience qu'on attend et qu'on désire, c'est que un certain nombre des gens qui l'ont pratiqué ont, on va dire, gênés, ou ont des soucis de rapport à ce qui se joue pour eux, d'abord à cause de l'expérience de la vie. C'est-à-dire que du coup, l'immersion dans le texte les dérange parce qu'elle ne leur semble pas possible pour vivre le cheminement urbain avec la fluidité avec laquelle ils sont habitués. Et puis il y a une autre chose qui est qu'ils ont l'impression du coup d'avoir un rapport existant, un quartier qui a une vie populaire parfois un peu, enfin très dense, et qui du coup, ils ont un peu l'impression de se créer une extériorité par rapport au... Donc du coup, ce que je... Sans doute que peut-être que la question de la nouveauté ou est-ce qu'on a des nouvelles formes d'œuvres va faire qu'on peut aussi s'habituer à ce genre d'expérience, mais qu'on n'y est encore habitué. C'est-à-dire qu'il y a des formes narratifs qui ne sont pas encore celles-là. Et en tout cas, dans ce cas-là, il y a vraiment on va dire un aspect disruptif entre les formes de la ville et l'expérience narrative. Oui. Je pense que si on veut s'en tenir à... Il y a beaucoup de questions, mais si on veut être dans les temps, on les posera en off. Je pense qu'après, c'est peut-être le fait que ce soit une forme d'art aussi, de proposer une distance par rapport à la réalité. Merci pour votre communication. Je m'en ai vu une notion de nouveauté quand vous avez évoqué l'émanagement de nouveaux métiers. Est-ce que vous avez constaté des métiers qui sont tout à fait inédits ? Est-ce que ce serait plutôt une sorte de, je dirais, d'élargissement des tâches, de reconversion de personnes qui étaient déjà dans le métier et qui se sont adaptées à une nouvelle situation ? C'est des corps de métiers qui existent déjà, que ce soit les animateurs, les compositeurs, mais simplement, ils investissent un domaine artistique un petit peu nouveau. Et c'est vrai que pour l'éditeur, c'est l'idée de faire collaborer comme ça des gens avec lesquels ils n'étaient pas habitués. Donc c'est des gens qui viennent plutôt du milieu du cinéma. Après, du point de vue du compositeur, ce n'est pas extrêmement différent d'une musique de film. Il faut simplement on a un peu plus de latitude. C'est plus proche d'une musique de documentaire parce qu'en fait, on ne va pas coller à l'action, on ne va pas chercher des synchronismes avec l'image. On va plutôt chercher à donner un sentiment. Moi, je sais que j'ai fait comme ça. La musique des super-héros, le livre numérique, il y a une douzaine de figures. Alors, il y a Wasp Woman, il y a un certain nombre comme ça de... Ça devrait sortir pour Noël. Et voilà, l'idée, c'est d'en donner une petite... D'en faire un portrait, un mini, alors à toute proportion gardée, mais un mini petit poème symphonique de 2-3 minutes en même temps que la lecture décrit ce personnage. Est-ce que je peux me permettre de redonder... Sur une musique à programme, quoi. Pour poser une question à Jérôme, c'est imaginons qu'on illustre le boost du point de vue sonore en libre numérique. Qu'est-ce que tu fais s'il est confronté à la petite sonade de Vinteuil ? Là, je dis à l'éditeur de se renseigner. Il y a quand même pas mal d'investigations. On sait maintenant que ce n'est pas Debussy, mais je crois que c'est Alberich Maniard. Je ne sais pas qui avait composé ça. Je ne pense pas que je m'amuserais à faire du faux Maniard ou du faux Satie. ou du... Si vraiment, il insiste qu'il n'a pas les droits et qu'il n'a pas... Mais... Samy ? Mais Proust, en livre numérique, ça doit être un petit peu fatigant au niveau lecture, peut-être. C'est bien quand même, mais ça lui dit une nouvelle proposition, je comprends. La question que je vous pose, est-ce que croyez-vous que de la part de l'auteur d'une autre littéraire traditionnelle, vis-à-vis à cette nouvelle situation, à cette nouvelle possibilité de vouloir ajouter et tout cela ? Croyez-vous que ce serait possible d'imaginer un raccourci entre ce qui serait par exemple une affreux italien déjà écrite et transcrite par cette nouvelle forme de média ? C'est-à-dire, est-ce que actuellement, disons, un écrivain qui pense à écrire d'une façon tout à fait traditionnelle, et actuellement, il y a tout un processus collaboratif ? Mais est-ce que, croyez-vous qu'un écrivain, connaissant toute la valeur ajoutée de son oeuvre, puisse imaginer et travailler cela lui seul dans ce nouveau format ? Et ça, c'est d'un côté. Et croyez-vous que cela peut signifier un raccourci entre l'auteur de l'oeuvre et son public lui-même d'une autre façon par une autre médiation sans s'intervention de ce processus collaboratif ? C'est-à-dire, ça serait quelque chose de l'auteur tout à fait moderne qui puisse mettre ses sentiments dans tous les sens, dans l'oeuvre écrite, dans l'oeuvre, disons, musicale, voire des bruits, de fond, tout ce que vous pouvez imaginer, mais pas tellement un truc qui ressemble, s'il vous plaît, je ne sais pas, toute l'évolution et toutes les variations à partir d'une œuvre déjà connue. Comme par exemple, citée par M. Le Garn, à l'époque où la technologie n'était pas tellement le produit, il y avait quand même la créativité. Oui, vous posez la question de l'oeuvre, du livre numérique natif, en fait, non pas remédier, adaptation, mais l'oeuvre, voilà, le livre numérique. Eh bien là, on attend une forme de Wagner du livre, quoi, quelqu'un, une sorte d'auteur total qui pense comme ça complètement à sa création mais effectivement, est-ce qu'il n'irait pas plutôt vers un film ou est-ce qu'il se tournerait quand même vers le texte ? Alors, ce film, ou bien, c'est un film, ou bien, c'est un film, Oui, non mais parce qu'il y a quand même des rapprochements, mais effectivement, il faudrait un écrivain un peu wagnerien dans l'âme qui prévue une sorte d'oeuvre totale, mais pour tablette, je ne sais pas, qui maîtrisera tous les aspects. Ah, ok. Je ne sais pas. Quelqu'un qui mettrai... Mais j'en connais, après, est-ce qu'ils auraient la valeur de... Voilà, parce qu'ils... Est-ce que seul le texte tiendra encore, mais on ne se poserait plus la question parce que ce serait une oeuvre un peu totale. Est-ce qu'effectivement, est-ce que... Merci. Il y a une question au fond, si vous voulez bien passer. Non, mais c'est vrai qu'en vous écoutant, la filiation la plus directe qui m'apparaît comme ça, c'est bien celle du judéo. On a l'interactivité, on a la clause ludique, l'alimentation des formes classiques, le caractère littératif, le jeu du parcours, la multiplication des métiers à l'origine de la production. En fait, c'est un jeu vidéo, et on le voit sous cette forme de... Oui, c'est proche aussi. C'est très proche d'un livre vidéo. C'est un grand oeuvre qui est pensé comme une oeuvre totale. Oui. Mais effectivement, jusqu'à maintenant, un jeu vidéo n'a jamais été conçu par une seule... Enfin, a été conçu par une personne, mais qu'après, le processus, c'est un processus comme dans le cinéma, des processus collaboratifs, en fait. Parce que c'est très difficile de réunir des compétences... Ça fait appel à des compétences très variées. C'est pas impossible. Merci. Bonjour. Trois choses. D'abord, dans tout ce qu'on vient de dire, en fait, on voit bien qu'on est dans des nouveaux supports et je pense que l'idée d'une nouvelle oeuvre ou d'un nouveau concept est tout à fait pertinente. C'est-à-dire que si on est peut-être buté pour lire cela, c'est parce que nos habitudes ne nous y conduisent pas. Et on verra dans quelques temps, dans quelques générations, éventuellement, les choses sont en train de se recomposer, en quelque sorte. Et là, nos journées autour du numérique le montrent, évidemment. Deuxième chose, tu as parlé, en fait, dans toute ta communication, Jérôme, du livre numérique, en fait, du tout numérique, en quelque sorte. Mais je rappelle qu'il y a aussi, alors c'est beaucoup plus confidentiel, mais là aussi, dans le concept d'oeuvre nouvelle, c'est assez intéressant, la bande originale de livres. Il y a un éditeur comme La Volt, par exemple, qui édite un certain nombre de science-fiction pour parler rapidement, qui édite des livres avec un support CD. Et alors, parfois, la musique a été rajoutée ensuite, c'est le cas, par exemple, pour les lords de Contrevent de Damasio, mais il y a certains livres qui, tu parlais du Wagner tout à l'heure, alors je ne sais pas si c'est Wagner, mais il y a quelques auteurs qui, en fait, ont fait les deux, en particulier Kant, un chanteur, a sorti une bande dessinée associée à un CD et il a fait les deux supports. Un autre aussi a composé, en quelque sorte, une soirée dans un roman d'anticipation, une soirée dans un bar du futur, une musique tout à concert. Donc, voilà, pour dire que ça touche aussi le support papier lui-même. Et puis, une troisième chose par rapport à la sonnette de Vinteuil, parce que je trouve que, il y a quelques semaines, je sors un article là-dessus, et en fait, il y a plein de modèles, il n'y a pas un modèle de la sonnette de Vinteuil, c'est le fait de la cristallisation de plein de souvenirs, de brouilles, comme plus d'ailleurs, beaucoup de personnages. en fait, il y a beaucoup plus de modèles, mais Saint-Saëns, Franck, etc. Franck fonctionne vraiment très bien, la sonnette de Franck. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Proust, c'est une littérature du souvenir, la fameuse Madeleine. La sonnette de Vinteuil, c'est une sorte de Madeleine sonneur et la musique de Franck est aussi une musique du souvenir sonneur avec ce principe cyclique de retour, de réunition, etc. Bon, voilà. Ok. Je termine mon intervention avant de m'installer dans quelques minutes. Je trouve qu'il y a des défis très intéressants pour beaucoup de personnes qui font différents aspects, par exemple, pour les propos de l'écran, sans pour autant être un Wagner, c'est-à-dire on peut, personnellement, je trouve énormément de plaisir, par exemple, de mettre en musique les fables de la Fontaine et après les mettre en vidéo avec des marionnettes et ajouter le texte, même si on l'entend déjà lu. Et donc, je ne sais pas d'être Wagner dans le sens où je ne refais pas les... Les fables ? Les fables. Mais, il y a surtout, mais, disons, dans d'autres, je prends une musique donnée et j'ajoute des peintures ou des choses comme ça. Donc, il y a pour chacun, je pense que il faut quand même avoir un peu de connaissance numérique pour pouvoir rentrer dans ce domaine. On n'a pas besoin d'être un Wagner pour avoir une valeur ajoutée importante ou faire des choses finalisées tout seul. Oui, on peut faire les diaporamas familiaux comme ça. On met les photos et on met une petite musique avec, ça se fait même automatiquement. c'est aussi une première forme en fait de... de l'arbre. Oui, juste peut-être un exemple. La vidéo que j'ai faite qui est la plus vue, elle a maintenant... La vidéo que j'ai faite qui est la plus vue, elle a maintenant environ 100 000 vues et j'ai repris une chanson qui est connue et j'ai seulement mis des chansons de Noël d'ailleurs et maintenant elle va prendre environ 1 000 vues par jour. Vous allez toucher tes droits là-dessus ? C'est pas mal comme opération. Et je pense que s'il y a une tâne qui nous la chante un petit peu là, les scores vont exploser. Une fois qu'on l'aura mis sur la chaîne du Kral. Je pourrais vous la mettre en vidéo. D'accord. D'accord.